5 utilisations du bicarbonate de soude contre les nuisibles 1. Le bicarbonate contre les cafards. Le bicarbonate de sodium s'avère être un véritable poison pour les cafards qui ont élu domicile dans une maison. Il ne faut toutefois pas l'utiliser seul. Prenez soin de le mélanger à du sucre à parts égales dans des coupelles placées stratégiquement de manière à les attirer. En consommant cette poudre, les blattes vont finir par se déshydrater et mourir. 2. Le bicarbonate contre les punaises de lit. Les punaises de lit peuvent aussi bien se retrouver sur votre linge de maison et autres textiles, rideaux, tapis, etc. que votre canapé ou votre matelas. On peut même en retrouver dans ses achats de seconde main. Pour combattre ce fléau, on peut envisager d'en saupoudrer sur les zones à risque. Ensuite, on laisse agir plusieurs jours avant d'aspirer les résidus de poudre. Vous pouvez aussi en diluer dans de l'eau avant de vaporiser. Il est toutefois à noter que cette solution ne sera pas suffisante pour combattre une grosse infestation. 3. Le bicarbonate contre les puces nuisibles pour vos animaux. Vous pouvez appliquer du bicarbonate sur le tapis, le parquet, le canapé ou le panier de votre animal de manière à éliminer les puces. Laissez poser plusieurs heures, voire une nuit si possible avant d'y passer l'aspirateur pour retirer les dépôts poudreux. En plus, cela va au passage permettre de les désodoriser. Il est également possible d'en saupoudrer sur son pelage pour réaliser un traitement anti-puce. Pour ce faire, imprégnez bien la poudre dans les poils de votre animal de compagnie et laissez agir 10 minutes avant de brosser. Ensuite, répétez toutes les deux semaines pour les éradiquer. En application directe sur l'animal, c'est néanmoins moins efficace que la terre de diatomée. Mieux vaut donc le réserver pour le coussin de votre chat ou chien. 4. Le bicarbonate contre les mouches. Pour vous débarrasser des mouches, vous pouvez diluer une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans trois grandes tasses d'eau chaude, le tout dans un vaporisateur d'eau. Ensuite, vaporisez-en dans la pièce et au niveau des portes et fenêtres. Le bicarbonate de soude ne va pas nécessairement tuer les mouches. Toutefois, il s'agit d'un bon répulsif. De plus, le bicarbonate a le pouvoir de désodoriser la pièce. En chassant les mauvaises odeurs dans votre intérieur, il le rend moins attirant pour ces insectes volants désagréables. Vous pouvez profiter du fait qu'il s'agisse d'un produit d'entretien multi-usage pour vous en servir pour faire un ménage complet de votre maison avec, toujours dans l'optique de repousser les mouches. 5. Le bicarbonate contre les frelons et guêpes. Faites fuir les frelons et les guêpes qui s'introduisent dans votre logement avec un pulvérisateur rempli d'eau à laquelle vous ajouterez du bicarbonate de soude et de l'huile d'olive. Niveau dosage, comptez un demi-litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate de soude et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour un répulsif efficace. Vous pourrez aussi utiliser ce produit au niveau de zones qui en sont infestées. Sous-titrage Société Radio-Canada